Tu as fait le record tout de suite. Yep, c'est ce que j'ai vu. Brother Day contre Ace Stein. S-27? Ouais. Donc euh... Tantôt, ça a été 3-0 pour Ace... 3, excusez-moi, je pense pour S-200. Euh, je sais pas en fait. C'est sûr que Ace Stein a gagné la dernière fois, donc les deux s'affrontent beaucoup quand même. C'est un autre jeu qui disait que sa manette avait des problèmes. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé au dernier tournoi. Et euh, ouais, Last Game. On dirait que c'est un thème récurrent chez lui. Euh... Tu viens de me dire qu'au dernier tournoi, il a aussi eu des problèmes de manette, pis qu'il a pas réglé son problème de manette. C'est fou, comment est-ce que... C'est un gros problème, ce qu'on peut voir. Si tu regardes les reprises, il va être solté après nous autres en crisse. Ah, 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 ah! Ils ont un point. Mais bon, donc, euh, ouais, donc... Ace Vent avait des bons tours pour... dealer avec Brother Jay. Ça aide aussi qu'il y a, euh, ben genre, le Potemkin Buster, que c'est un command grave. Et que dans ce jeu-là, tu peux graber les DP, au départ de leur frame. Ah, OK! Fait que ça aide beaucoup. Ça fait que... Brother Jay peut pas juste DP comme il veut. Fait que dans le fond, si t'es au sol, ton seule option, c'est du roll? Ben... T'as pas de roll, mais tu peux jump et back step. OK. Pour éviter les... Comme un grapple. Ben, je veux dire, exemple, t'es au sol de même, hein. Ça, ça aurait été un combo, mais heureusement, le drop. Donc, le classique petit grappler, juste jump, block. Pour voir ce que l'autre fait. Et là, Leo commence son tour. Oh! Mauvaise burst. Et maintenant... Toujours 50% de mitteux, mais n'a plus de burst. Ace 20 est dans un problème. Oh! Et ça, ça devrait... Pas de sourire. Le burst, le carry-over de match en match, j'imagine? Euh... De round-round, oui. OK, round-round, je sais. Oh! Ouais, c'est bon son, la gang. Donc, première round, très convaincante de Brodorger. Oui! Mais, encore une fois, Leo, c'est ça qui arrive. Lorsqu'il gagne, il gagne vraiment hard. Hum-hum. Mais, tu sais, ça veut pas dire nécessairement que toute la game va se passer de même. C'est juste que, parfois, il y a des Leo rounds, pis c'est ça. Il y a pas gratuites à faire contre ça. C'est ça. Lorsqu'il se ramasse en back turn, pis t'as pas de ressources, c'est juste... pas game over, mais bonne chance. Pratiquement. C'est ça. Mais là, c'est ça. Fait de la pressure. Pousse my hard, mais... Ça retourne au neutral, mais... Brodorger, il y a burst. Oh! Le Potemkin Buster. Pour moi, il y a un pêche de perfect, mais il reste que ce grab-là fait de la même dommage. Il pourrait y croire, peut-être. Oh! Fait l'RC dans... dans le... le Potemkin Buster. Le cross up? Oh, ben un cross up voilà! T'es qui l'embarrête? T'es qui l'embarrête? T'es qui l'embarrête? T'es qui l'embarrête. T'es qui l'embarrête? J'imagine que le tac est fait deux fois, ben dommage, ça serait comme une grappe, je m'achète? Ouais, c'est ça. C'est comme une grappe de Potemkin. Il est content d'Aron Man en fond. Donc voilà, donc là, le fullscreen. Potemkin, à partir de la fullscreen, il n'y a pas tant d'options. Il y a Slidehead, que c'est, dans le fond, un lot que ça a knockdown across the screen. Puis si jamais il frappe ça, il peut faire son Special Dash Hammerfall à travers le screen pour pangre un knockdown. Mais Hammerhead, ça peut être bété, ça peut être battu. C'est pas tant une bonne option. Tandis que Leo, il y a quand même des bonnes normales vitres. Il y a des très bonnes Fireballs, donc. Mais là, oh, voici la pressure de Potemkin. Donc là, comme grave, oh, il va juste burser. Il ne veut pas dealer avec la pressure de Potemkin. Le combo, ça ne devrait pas tuer. Et pour Wallbreak? Ah oui, ça doit Wallbreak. Mais le Leo, full meter, il doit faire attention pour... Mais avec son menu, il peut forcer des trucs assez intéressants. Genre le back turn de même. Le back turn d'accord. Oui, et voilà. Par contre, ça ne tue pas. Il ne prend pas le Wallbreak. Il veut continuer à faire des chemics. Le Super, ça doit tuer. Excellent job. Tu as le droit pour ce deuxième match? Oui. Encore, encore, encore. Donc voilà, Brodji commence tout de suite en back turn. Applique la pressure. Fait les cross-ups. Le guard break. Ça commence à juste grave avant, il faut cross-up. Mais S20 dit non, non, ça va faire. Je ne veux pas dealer avec cette merde-là. Oh, le slide head qui bat la stance qui bloque les overheads. Et voici le cross-up. Back turn, va burst-y immédiatement. Il ne veut pas dealer avec ça. Ce qui fait absolument du sens. Et voilà, le guard impact. Mais par contre, il va read le command grab. Et je back dash. Arcee, ça devrait tuer. Oh non! On manque, on, on, on. Pas missing put, mais on manque le combo. Et maintenant, voici le back turn. Oh, le command grab. Il n'est pas mort. Si proche, par exemple. Qu'est-ce que ça va se passer? Oh! Vait le parry! J'ai mis ça. Excellent job. Donc c'est 1-1, très serré jusque-là. Exact. Ça rappelle que les premiers 7 entre les joueurs plus tôt aujourd'hui, il a obtenu 3-1 pour Ace-20. Yeah. Mais là, mais là, Franken est coincé dans le coin contre Leo. Leo, même dans le coin, il n'a pas besoin de sa back turn pour faire de la bonne pressure. Même que parfois, sa back turn est peut-être moins bon que sa stance normale pour le coin, puisque ça lui permet de plus extender sa pressure longtemps dans la stance normale. Oh! Donc ça, c'est la stance spéciale de Leo. Lorsqu'il fait far slash, il peut juste le maintenir pour aller dans ce stance-là. Puis ça bloque tous les mids et tous les hives. Puis il peut cancler ça dans une attaque, dans le fond. C'est très bon, mais par contre, c'est vulnérable au low. Il ne peut pas bloquer. Pareil, pour sa back-stand, en fait, il ne peut pas bloquer. OK. Lorsqu'il est en back-stand, c'est tout court. Ah oui? OK. Mais il y a un pair, par exemple. Évidemment, tu l'utilises quand t'as un gros avantage, parce que c'est pas un avantage, pas une bonne idée pour pouvoir bloquer. Bien, en même temps, généralement, lorsque tu vas être en back-turn, ça va être à partir d'un knock-down, à partir de quelque chose du genre, où c'est que ça va être ton tour. Mais sinon, si jamais ça retourne dans le neutral, tu vas voir les Lyo retourner tout de suite dans leur stance normal. Ouais. Oh! Donc, encore une fois, la stance qui bloque les mids. Faites la pressure, Hammer Fall. Il n'a pas eu de punish. Et le sweep. Oh! Et comment grab, il y a ici, de quand sauf, ça sweep dans un DP. Mais comment grab, il a juste battu. Wall break, là. Ouais, wall break, mais pas super. Donc, oh! Voici le punish. Dans le back-turn. Et ça, ça devrait probablement... Oh! Très bon grab. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort. Let's go! J'ai fucked up! Donc, probablement essayer de Wake Up Yellow RC ou un truc du genre, mais puisqu'il faisait garde d'impact, il s'était pas encore fait frapper. Ouais. Donc, oui. Mais... Encore une fois, Lyo back... Back-turn. Come and grab. Cancel le back-turn, comme tu vois. Genre, pour le corner, c'est peut-être juste mieux si ça s'est normal. Pas un wall break, pas de super. Donc, reset au neutral, mais Ace-Vincent vraiment en arrière right now. Donc, voilà, le Sweep DP, le classique d'Elio. Wow! Sweep! Et Gold Burst! Oh! Double RC! Yep. Et voici les RC. Et ça, c'est Unogame pour Brother Jay. Qui prend l'avance 2-1. Ouais. Donc... On reste sur le même stage dans l'autoprise. On run back tout le terme. Yep! Run it back! On bloque les... On bloque les Slide Heads fullscreen deux fois. Quand même une bonne patience de Brother Jay au niveau du neutral. Il sait que s'il peut get in, il fait juste get in. Donc... Donc, il peut être patient dans le neutral. À l'inverse, Ace-Vin, il a besoin de faire que quelque chose arrive. Parce que sinon... On se peint du son. On se peint du son. Ouais, on se peint du son. Mais ça m'était arrivé tantôt, j'avais dû ôter les... J'avais dû ôter les écouteurs mid-set, tu sais. OK. Ça faisait du bruit de weird, ça. Bon. Parfois, c'est le même. Hum-hum. Les difficultés de technique, ça arrive. Megafist. On n'en a pas vu beaucoup de Megafist dans ce set-là. Mais c'est probablement parce que... Parce que le DP de Lio peut facilement le battre. Alors qu'il n'y a pas grand-chose qui peut battre le Megafist. Ouais, c'est beaucoup de... Potemkin Buster. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Trois Potemkin Buster puis tu perds. J'ai pas... 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 Oh! Le command grab d'une grande distance. J'aurais pu RC puis juste combo. Mais peut-être qu'il avait peur du burst ou quelque chose de genre. Donc le double Yolo RC. Et... Brother J... Va se rendre en Grand Finals. Exact. Ouais.